On est en 2024 et bien content d'être de retour au Combo. Max, comment ça va? Gonzo, bonne année. À quelle date on arrête de se dire bonne année? Aujourd'hui. Bonne année, santé, tout ce que tu veux. Bonne année. Voilà. Bonne année! C'est important! Quand quelqu'un souhaite de la santé, du bonheur, tout ça, peux-tu vraiment dire qu'on arrête avant-hier? Merci, Max. Fini, les gringes. En 2024, pas de gringes, Gonzo. Impossible. Impossible. Et je te relance l'appareil. C'est impossible de ton bord aussi. Je te relance tes voeux aussi. Et on vous lance des voeux aussi à la maison. Je souhaite tout le meilleur pour vous et toutes vos familles respectives. Merci d'être là au Combo. On repart l'année en force en 2024, on vous le rappelle. Miseaujeu+, miseaujeu.com pour tous vos paris. Et surtout, on vous le rappelle, dites-le à vos amis, vos familles et tout le reste. Le Combo, c'est disponible sur toutes les plateformes de mise au jeu. C'est disponible également sur pas mal toutes les plateformes. Le sport de faire de ce monde, Apple Podcasts et tout le reste. Alors, répandez la bonne nouvelle. C'est bien ça. J'aime ça. J'aime ça. Max, c'est un des gros week-ends de l'année sportive. Le premier week-end éliminatoire de la NFL habituellement, c'est un week-end qui est chargé. Il y a tout le temps du bon hockey à travers tout ça. Là, en fin de semaine, c'est sûr qu'il y a de la boxe, il y a du UFC, il y a du football. C'est gros et je suis content de faire ce combo où on pourra parler de hockey, de football et de boxe entre autres. J'ai hâte qu'on parle du Super Wild Card Weekend. C'est le nom officiel qu'il donne au Super Wild Card Weekend. Parce que depuis qu'il y a cette équipe, on va en parler un petit peu plus tard, il y a de la varlope. Il y a de la varlope au Super Wild Card. Alors, historiquement, ça ne fait pas longtemps qu'il y a cette équipe, mais j'ai hâte qu'on en parle. Parce qu'en plus, il va falloir qu'on fasse venir une Miss Météo. Parce que je ne sais pas si tu as vu les forecasts, Gonzo, pour Kansas City et Buffalo. C'est à prendre en considération. Je me souviens, dans un des épisodes précédents, on en avait parlé. C'est important, à ce stade-ci de l'année, regarder si le match est à l'extérieur. Regarder dans quel coin des États-Unis, bien sûr, et qu'est-ce qui est annoncé. Parce qu'en fin de semaine, la météo va avoir un impact sur les rencontres à Kansas City et à Buffalo. Tu as raison. Et vous savez, au Combo, on ne fait pas les choses à moitié. Alors, j'ai poussé les recherches et notre équipe de recherchistes, qui est assise juste à côté ici. On ne peut pas vous les présenter, la caméra, parce qu'on ne peut pas. Adrien est assis à côté de toi. Il a fait tes recherches. Non, mais n'emenez pas par leur nom. Là, ils se sentent valorisés et tout ça. J'ai sorti, entre autres, la fiche de certains joueurs quand ils évoluent dans des températures glaciales et polaires. Oh, j'aime ça. Non, non, mais on ne les aime pas au Combo. On veut vous donner toutes les données pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. On vous le rappelle, c'est un jeu de hasard également. C'est un jeu où il faut y aller. On commence l'année, là. Allez-y tranquillement. Allez-y un peu à gauche et à droite, si vous le voulez. Mais c'est un jeu responsable. Les fêtes viennent de passer. On s'était fait un budget cadeau, Gonzo. L'année commence. On se fait un budget. On se fait un budget. C'est important. Peu importe qu'il soit petit ou grand, l'important, c'est de s'amuser. Ça demeure un jeu. Tu as bien de le dire, Max. Canadiens Oilers. Canadiens Oilers. D'un côté, une équipe qui vient d'en gagner neuf en ligne. Superbe séquence. Et de l'autre côté, bilan de mi-saison du Canadien de Montréal qui vient de faire dans l'appel deux jours en deux soirs contre les Flyers et les Sharks. Les partisans ne sont pas contents, surtout en raison de l'effort redonné contre les Sharks qui vient d'en perdre 12. Tu prends qui en fin de semaine? Écoute, Gonzo, je vais être honnête avec toi. Il y a une partie de moi qui a envie de se dire qu'il n'y aurait pas grand-chose de plus canadien de Montréal que d'être l'équipe qui perd contre les Sharks. Parce qu'on était sur une séquence de... On était rendu à 12 ou à 13 du côté des Sharks. On était à 12. Oui, 12 défaites de l'Ing. Et rappelle-toi, Blackwood n'avait pas gagné un match sur la route cette année. C'est vrai. On avait 12 défaites de suite du côté des Sharks de San Jose. Et sur les 12 défaites, deux étaient par un but. Toutes les autres, c'était par plus d'un but. Toutes les défaites étaient à la régulière. Le Canadien arrive, perd contre les Sharks. Imagine si de l'autre côté, après être l'équipe qui a commis l'odieux de perdre contre les Sharks, c'était l'équipe qui va mettre un terme à la séquence victorieuse des Oilers de Montréal. C'est tellement canadien de guerre. Ce serait drôle. Non, ce serait drôle, mais... Ils ont gagné contre les Rangers. Tu gagnes contre les Rangers, puis après ça... Non, 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 je m'excuse. Monty a volé le match contre les Rangers. Les trois derniers points du Canadien, les gardiens de but ont mis leur cagoule, puis ils ont volé. Je vais être très surpris. Tu gagnes la rencontre, Max. Je le sais. Tu gagnes contre les Rangers, puis après, tu perds contre la pire équipe, les Sharks de Saint-Nosé. Mais c'est ça, la Ligue nationale de hockey également. Rappelle-toi quand les Oilers avaient perdu contre les Sharks. Il y a les Jets qui ont perdu contre les Sharks également. Fait que, tu sais, un soir donné, là, je veux dire, n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais moi, c'est dans la manière où ça a été fait contre les Sharks où là, je me dis, il y a des limites. Il y a des méchantes limites. Ceci étant dit, je ne vois pas le Canadien battre les Oilers de la façon dont ça se joue présentement, parce que le match contre les Rangers, on peut dire merci à Samuel Montembeau. Cette semaine, le match contre les Flyers, il faut dire merci au petit Caden pour le petit point. Un petit Caden, un petit point. C'est réglé. Et malheureusement, Samuel Montembeau n'a pas pu voler le match contre les... Quand on est goleux, il faut qu'il vole une rencontre contre les requins. Le Canadien de Montréal a autant de victoires. Autant de victoires à la réglementaire que les Sharks. Ça, c'est quand même beau. Je vois les Oilers gagner. Les Oilers sont favoris pour le match. La cote est de 1,42. Je ne sais pas, Gunn, si j'ose le moins 1,5 dans les matchs du Canadien de Montréal. Il est tout le temps... Même si le Canadien n'est pas... Tu l'as dit, on n'a pas beaucoup de victoires à la régulière. L'affaire, c'est que le Canadien va souvent en prolongation. Le Canadien joue sous... Même contre les Sharks, on n'a pas été bons. On a réussi à aller marquer un but en fin de rencontre. Et pas laisser les Sharks se tirer avec le moins 1,5. Fait que j'hésite en même temps. Ce qui me donne le goût d'y aller avec les Oilers moins 1,5. En ce moment, défensivement, il y a de la confusion. Il y a énormément de confusion en défense chez le Canadien de Montréal. La rondelle circule dans l'enclave. Comme on circule sur un pont dans la grande région métropolitaine en plein milieu de la nuit. On circule bien, c'est fluide. Caden Primo, justement, dont on parlait dans le match. Dans le match face aux Flyers en première période, il m'inquiétait un peu, entre autres, parce qu'il était complètement déporté. Mais c'est parce qu'il était complètement déporté parce qu'il fallait qu'il saute d'un bord à l'autre sans bon sens. C'était ridicule. Puis là, je me dis, écoute, si on laisse la rondelle circuler comme ça, puis c'est quand même McDavid, puis Leand Drys-Eitel qui s'amusent à la faire circuler la rondelle avec leur gang, avec Zach Hyman, avec Le Grand Petit Bouchard et compagnie. Alors moi, j'y vais à 1.5, Max. T'as au moins 1.5? Oui. Puis même si, j'ai regardé beaucoup d'Ouelers dernièrement, puis tu sais, contre Détroit, contre Chicago, ça a été serré, puis ça n'a pas été facile. Ça a tout pris en fin de match. Ça fait trois matchs de suite qu'on ne marque pas plus de trois buts. Exact. Mais chez le Canadien de Montréal, tu as parlé défensivement, mais offensivement, on ne marque pas. Tu sais, on n'est pas menaçant non plus offensivement. Fait que là, tu viens d'affronter la pire brigade défensive avec le pire différentiel à moins 90, puis tu as été timide comme ça ne se peut pas. Fait que oui, le Canadien est capable de nous surprendre, puis je revalerai mes paroles, mais tant qu'à prendre du 1.42, j'aime mieux aller avec une cote de deux fois la mise puis le prendre par deux buts parce que les Oilers ont les armes pour pouvoir marquer des buts. Fait que je vais y aller, puis je vais la pousser à un but et demi avec les Oilers pour la plus grosse cote en fin de semaine contre le Canadien de Montréal. C'est intéressant. Ce que je vais surveiller personnellement, c'est qui va être devant le filet du Canadien. Si tu regardes les tirs au but contre le Canadien, justement, depuis le 1er janvier, donc depuis le tournant 2024, Samuel Montembeau, dans ses trois départs, a fait face à 33, 48, 35 tirs. Caden Primo a fait face à 39 et 30 tirs. Jake Allen a fait face à 37 tirs dans son seul match face au sable de Buffalo. Moi, je vais surveiller le total d'arrêt des gardiens de buts du Canadien. Si c'est Monty, parce qu'au moment de l'enregistrement, on ne sait pas qu'il va être devant le filet, on est quand même depuis quelque temps sur une certaine tangente de deux matchs Monty, puis après, on en voit un des deux autres. Je pense qu'on va peut-être avoir droit à du Samuel Montembeau demain, mais à voir, surveiller ça. Si c'est Monty, je serais très à l'aise d'y aller avec un... même si c'est à 31,5, 32,5, aller au-dessus du total d'arrêt. Si c'est Caden Primo et Jake Allen, je vais attendre de voir réellement c'est quoi, mais au-dessus de 30 arrêts pour les gardiens du Canadien en fin de semaine, parce que même si on donne cinq buts, après moi, il va y avoir au-dessus de 35 tirs. Donc, je pense que je serais à l'aise d'y aller avec un haut total d'arrêt pour les gardiens du Canadien. Oui, on s'entend que je ne pense pas que ça va être Primo. Ça risque d'être Allen qui attend son tour ou de revenir avec Montembeau. Ah, ça suffit. Je parierais sur un Allen samedi, puis un Montembeau lundi contre l'Avalanche. Tu veux perdre contre les Orlers, juste là. Tu veux qu'ils perdent contre les Orlers avec Jake Allen. Non, mais après, regarde, ça ne dérange pas l'identité de contre quelle équipe. On a vu qu'ils ont pas mal fait abstraction de ça depuis le début de l'année. Puis la semaine prochaine, tu as quand même lundi Colorado. Colorado, tu as, de mémoire, tu as mercredi contre, tu es sur la route des Devos, puis jeudi contre les Sénateurs. Ah, c'est ça. Donc, tu sais, c'est une semaine où tout le monde va en voir. Il va y avoir du filet pour tout le monde. D'après moi, Éric Raymond risque d'être moins occupé la semaine prochaine dans du 1 à 1 dans son affaire. Mais tu vois, tu y vas pour les lancer, puis je vais compléter pour le match des Oilers. Puis ça aussi, c'est peut-être un peu plus risqué parce que dernièrement, il ne l'atteint pas. Mais je vais prendre un point de nuit pour McDavid. Parce qu'il est en feu. Je regardais, c'est quoi? C'est 46 en 24 maintenant pour Conor McDavid. C'est énorme. Puis je suis allé fouiller un peu. McDavid, c'est 29 points en 23 matchs en carrière contre le Canadien. Alors, ce n'est pas tant. Non, ce n'est pas si fou que ça. Je regarde, puis je vais te la poser la question. Puis je suis curieux d'entendre ta réponse. Mais Conor McDavid, il y a une moyenne d'au moins un point par match contre combien d'équipes de la Ligue nationale de hockey en carrière? Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. 29 en 23 contre le Canadien. On sait qu'il est assez dominant, puis qu'il y a une bonne moyenne d'au-dessus d'un point par match en carrière dans la LNH. Moi, d'après moi, je vais dire 25 équipes. OK. Bien, c'est 30. Ouf. Parce que les deux seuls, c'est les Oilers. Oui, évidemment. Mais qui a réussi? Attends, qui a réussi? Une seule équipe contre qui n'a pas un point par match. Est-ce que c'est une équipe de l'Est, donc contre qui il n'y a pas beaucoup de matchs? Non. Wow. Fait que c'est une équipe qui a le numéro de Conor. 21 matchs. 21 matchs. Et c'est 18 points. Fait qu'on est proche pareil. 18 en 21, c'est comme si il avait fait… Mais c'est fou. C'est fou. Je suis tombé là-dessus parce que je regardais sa fiche contre le Canadien, puis je veux dire, je vais regarder les autres équipes. 18 en 21. Non, pas les Jets, parce que les Jets, ils ont été dans la division canadienne. Ce n'est pas une équipe qui était dans la division canadienne l'année où il a fait 100 points malgré 56 matchs. C'est une équipe de l'Ouest des États-Unis. Ça va être les… j'ai envie de dire les Kings. J'aurais dit les Kings, moi aussi. Oui, hein? Mais ce n'est pas eux de la manière que tu as répondu. Oui, c'est les Blues de Saint-Louis. Étonnamment. Wow! Les Blues? Les Blues de Saint-Louis. 18 points en 21 matchs pour Conor McDavid. Alors, c'était la question de la semaine. Le Benerf, Jordan Bennington. Oui, oui. Oui, ton Jordan, ton préféré. Quand même, je vais avec Donald Conor, un point et demi. Pareil, même s'il ne l'a pas fait en carrière contre le Canadien de Montréal. Il ne l'a pas fait, je pense, dans les trois derniers matchs des Oilers. Mais le match auparavant, c'était quoi? Cinq points. Fait qu'il est dû pour en mettre au moins deux au tableau en fin de semaine contre le Canadien. Et il est sur une séquence de neuf matchs avec un point. Ben oui, en plus. Il a au moins un point dans chacun des matchs. Puis je pense qu'il est quoi? Il est 21 en 22. De mémoire, il a comme des points en 21 de ses 22 derniers matchs. C'est complètement fou ce qui se passe avec Conor McDavid. On a parlé de la semaine du Canadien de Montréal. Avalanche lundi. Mercredi contre les Davos. Jeudi contre les sénateurs d'Ottawa. Tu vois quoi se dessiner pour la semaine du Canadien quand on amorce cette deuxième moitié de saison? Semaine difficile. Semaine très, très difficile. J'allais dire, le match contre les sénateurs est peut-être celui à cibler. Mais on a une seule victoire maintenant en huit matchs dans des deux en deux. Il me semble qu'on était 1-6 avant le match contre les Sharks. Donc maintenant, on est 1-7. En tout cas, on est maintenant 1-7 ou 1-6. Je pense que c'est 1-8 même. Puis 0-5 au Centre-Belle, ça se peut-tu? La seule victoire, c'est contre les Blackhawks. Ça a été une victoire contre les Blackhawks. En tout cas, c'est la seule fois où on a gagné un deuxième match de deux. Les sénateurs vont vraiment mal cette année. Peut-être, mais sinon, écoute, je ne vois pas la Valence venir s'enferger dans les fleurs du tapis. Je vois Joe Drouin avoir un bon match. C'est le retour au Centre-Belle de Jonathan Drouin lundi. Des hués ou des applaudissements? Je pense qu'il va en avoir, mais j'espère que non. J'espère que... Non, il ne faut pas qu'il y en aille. Il n'y en a pas de hués. Le gars, il a dû juste avoir un mot sur Montréal, puis il est parti parce qu'il était joueur. Tu connais les gens, Gonzo. Gonzo, c'est 21 273 spectateurs au Centre-Belle. Ça prend un tata. Je pense qu'on avait changé, non? Oui? Je lui ai manqué le bout. Je lui ai manqué le bout. On a enlevé des sièges. Je lui ai vu des sièges. Non, non, non. Un tata. Si il y en a un tata, laissez-le être tata tout seul. C'est bien dit. Peux-tu laisser être un tata? Des fois, il y en a des tata tout seul. Laissez Joe tranquille. Puis sais-tu quoi? Regarde, mais... Guns, deux points pour Joe Drouin dans la victoire de l'Avalanche. Première étoile à Joe. Première étoile à Joe. Et une chaleureuse ovation pour Joe. C'est rare, ça. Jamais d'ovation pour une première étoile en visite au Centre-Belle. Une chaleureuse ovation à Joe Drouin. Joe Drouin est sur une séquence splendide avec l'Avalanche du Colorado. Jonathan Drouin, c'est quelque chose qui aurait dû être évident depuis longtemps. Il est dans la catégorie des joueurs qui ont un talent immense, mais que son talent peut le mieux s'exprimer lorsqu'il est un joueur de soutien, un joueur complémentaire. Il n'a jamais été capable de le faire lorsqu'il est le joueur qui est catégorisé un des joueurs importants de la formation. Maintenant que l'Avalanche du Colorado, il y a Nathan McKinnon qui est le joueur le plus fâché de la Ligue nationale de hockey. Il y a le deuxième meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, Enkel McCart, qui est là. Il y a le gros Rantanen qui joue au mini-hockey devant le filet. J'ai adoré ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a Nishushkin. Il y a Landeskog qui a recommencé à pratiquer. Il y a tout le monde au Colorado. Joe, il est comme un poisson dans l'eau. Je suis content pour lui. Ça va être une grosse rencontre au Centre-Belle. Puis que j'envoie un lui, parce que tu le sais, Gonzo, je choisis Jonathan. Je choisis Jonathan, moi aussi. C'est un bel exercice de diction habituellement aussi, de pouvoir le dire. Puis je suis d'accord avec tout ce que tu avances. En fait, il est en train de prouver que c'est un beau spécialiste en avantages numériques quand il est bien entouré. Parce que qui ne produirait pas sur une première vague en avantages numériques avec tous les chevaux que tu as nommés? Il faut le dire, c'est assez dévastateur comme première vague chez l'avalanche du Colorado. Mais je lui souhaite, je lui souhaite pour vrai, je vois l'avalanche gagner contre le Canadien également. Les Davos, la blessure à Jacky, ça fait mal par exemple aussi. Il y a peut-être possible d'aller chercher. Ce serait le genre du Canadien de Montréal à aller chercher au moins un point contre les Davos de New Jersey cette semaine. Et les sénateurs, ça reste d'être un match sérieux. Quelle déception les sénateurs d'Ottawa. C'est fou pour vrai. Moi, c'est ma déception de l'année. J'irais jusque-là. Quelle saison jetée aux poubelles. J'ai jamais en série. Non, mais tu n'as pas voulu nommer de DG de la part de Steve Steyos puis du propriétaire parce que là, tu donnes encore l'étiquette de DG par intérim à Steyos qui est président aussi. Tu donnes une étiquette de coach par intérim parce que tu n'as pas voulu nommer de coach. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, OK, je ne veux pas nommer de coach avant de nommer un DG. En faisant ça, c'est comme si tu avouais presque que tu mettais cette saison-là aux poubelles. Mais étais-tu vraiment déjà aux poubelles? Tu avais combien? Tu avais à peu près 10 matchs en main. Je suis bien déçu pour vrai de ce qui se passe à Ottawa. Moi, c'est ça qui me faisait croire que les Sens allaient remonter au classement. Pauvre Jacques Martin qu'on a sorti de la retraite pour venir finir cette saison-là. C'est un peu plate. Moi, je les avais en série et je commence à croire pas d'éclater le noyau au grand complet. Des fois, on rit du Canadien, mais le Canadien, prendre des mauvais plis quand tu as Brandon Gallagher qui continue d'aller se mettre le nez dans la moutarde, prendre des mauvais plis quand tu as David Savard qui se fait en quatre malgré sa coupe Stanley et qui se casse des os au sens propre, c'est tough. Moi, je pensais que Claude Giroud allait avoir ça avec les sénateurs d'Ottawa, cet impact-là. Je ne sais pas si Claude Giroud, c'est parce qu'il est un peu déprimé. Lui, il a une coupe à gagner. Claude Giroud, c'est un des grands joueurs de sa génération. C'est qui les autres vétérans leaders chez les sénateurs d'Ottawa? Je vais être allé chercher Tarasenko. C'est-tu vraiment... Mais respect à Tarasenko, ce n'est pas lui. Mais non. Puis en défensive, tu n'en as pas de David Savard. Tu n'en as pas. Tu aurais besoin d'un vrai bon défenseur qui est capable de calmer les jeunes puis de les guider puis tu as payé au gros prix Jacob Chikrin. Puis tu vois, sur la séquence de défaite, Chikrin encore, cette semaine, ça a été assez pathétique dans la zone défensive. Il y en a des déceptions chez les sénateurs d'Ottawa. Mais tu fais bien de dire, c'est une des bonnes déceptions, sinon la déception pour la première moitié de saison. On va voir ce que ça donne. C'est tout un des bons matchs contre le Canadien de Montréal. De toute façon, Max, quand on regarde samedi soir dans la Ligue nationale de hockey, on revient avec l'Avalanche, mais je trouve que c'est un des bons duels. Avalanche-Leaves, tu prends qui ou tu prends quoi dans le match? Match du week-end dans la Ligue nationale de hockey. entre l'Avalanche et les Leaves. Les Leaves font flèche de tout bois en ce moment. Gonzo, ils ont au-dessus de quatre buts attendus par 60 minutes dans leurs dix derniers matchs. On ne fait pas juste marquer des buts. On travaille pour... Ça correspond au jeu dans les statistiques avancées. Willie Nylander qui vient de signer un gros contrat. Les Maple Leafs de Toronto vont faire du Maple Leafs de Toronto. Je ne suis jamais inquiet pour eux en saison régulière. C'est en série ou le bas blesse pour Toronto. Ceci étant dit, l'Avalanche va extrêmement bien. Extrêmement bien. C'est 8-1-1 à ses dix derniers matchs. Par contre, l'Avalanche du Colorado, c'est 18-5 à domicile et c'est à peine... En fait, en termes de victoire de défaite pure, c'est sous 500. Dans le format de la Ligue nationale de hockey, c'est au-dessus de 500. C'est 9-7-3 sur la route pour l'Avalanche du Colorado. Donc, pas tout à fait la même équipe. Je pense qu'une des raisons, c'est qu'Alexander Gorgiev, il est sous 900. Il joue énormément de matchs. Je pense que c'est lui qu'il ne fait pas le travail depuis le début de l'année. Ceci étant dit, l'Avalanche est tout autant dévastateur. Non, 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 non. Non? L'Avalanche est tout autant dévastateur que les Maple Leafs. Je vais favoriser l'Avalanche. Il n'y a pas de favori dans la rencontre au moment où on se parle. Mais ça pourrait changer d'ici lundi. Le surveillant, entre autres, qui est devant le filet pour les Leafs. Mais j'aime beaucoup l'Avalanche du Colorado dans une rencontre de deux grosses puissances offensives. Martin Jaune. Martin Jaune qui revient dans la Ligue et qui est en train de sauver les fesses au Leafs en attendant le retour de Samsonov qui est bien assis au banc, qui porte sa casquette Fanatics et qui a l'air bien confortable au banc. J'ai regardé la cote. C'est vrai qu'il n'y a pas de favori en 1990. J'irais avec le total des buts. 1,77, plus 6,5. Très à l'heure de ça. Oui. Même, je m'attendais à le voir peut-être à 7 ou peut-être bouger d'ici là un peu plus. Deux équipes qui ont des attaques qui n'ont même pas besoin de présentation. On s'entend. Des vagues davantage numériques dévastatrices aussi. Je suis très à l'aise tant qu'à prendre le 1,90 et à me gratter le coco est-ce que l'avalanche ou les Leafs ont gagné. Donne-moi une 1,77. Je vois facilement un 4,3,5,3 dans cette rencontre-là. J'ai tendance à être d'accord avec toi, Guns. Oui. C'est un bon choix. C'est un très, très bon choix le total des buts. Les gardiens des deux côtés, c'est pas... Honnêtement, l'avalanche du Colorado, si Gorgiev pouvait se replacer, ce serait mon favori en ce moment pour la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu as fait, Gorgiev? On dirait... Rien fait, il est pas bon! Il est pas bon! Tu faisais la même affaire avec Kemper quand c'était avec l'avalanche puis je m'en rappelle puis ça, c'était normal. Tu sais que je disais la même affaire avec Kemper? Oui? Non. Ça, je m'excuse, je m'inscris en faux. Non, 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 non. Je suis fan de Darcy Kemper. Le problème de Kemper, non, 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 le problème du petit campeur, c'est qu'il est tout le temps blessé. Mon problème avec Kemper n'était pas sa qualité. Je m'en rappelle le commentaire négatif à l'endroit de Kemper. Parce qu'il était tout le temps blessé. Il était blessé. Non, mais il n'avait pas été excellent, on s'entend, là, pour la victoire, la conquête de la Coupe Stanley. Ce n'est pas lui qui avait vraiment affecté quoi que ce soit. Non, mais moi, j'aime beaucoup le petit campeur. Bien, j'aime beaucoup, on s'entend, là, sur une échelle de zéro à la belle peinture de Patrick Roy en arrière de toi. Je ne l'aime pas tant que ça, le petit campeur, là, mais, mettons, tu me donnes le choix entre Kemper et je l'ai même eu j'ai même eu Georgie avant New York, c'est vrai, j'ai même eu Georgie. Il y a un sujet dont on a parlé avant les Fêtes et je te soupçonne de l'avoir, écoute, tu l'envoyais en dessous de l'autobus et pas à peu près. Conor Bédard? Non, 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 Conor Bédard, on en a parlé avant les Fêtes et on se disait si jamais il se blesse, qu'est-ce qui se passe? Tu parlais de Brock Faber et on me disait tout autre joueur pour le quart d'oeuf, c'était neuf fois la mise. Bang! Fracture de la mâchoire, finalement, on apprend que c'est au moins 6 à 8 semaines pour Conor Bédard. Regardez la cote, comment elle a remonté. Conor est à 1,50, vous voyez les autres. Luke Hughes, quel bon figurant à 3,50. Adam Fantili, Marco Rossi qui a une bonne saison et là, vous ne voyez pas Brock Faber parce que je vous l'avais expliqué en fait en début de saison quand le choix n'est pas présent, on ne l'ajoute pas dans les cotes sur mise au jeu plus ou mise au jeu.com donc Brock Faber est dans tout autre joueur et le tout autre joueur qui était à 9 fois la mise, Max, avant les fêtes, il est rendu à 5 fois la mise. Alors, le 5 fois la mise commence à être intéressant. Moi, tu le sais, Gonzo, j'ai une histoire d'amour, j'ai une amourette avec Clark Kent et Superman, Brock Faber, l'homme aux lunettes qui les retire, se liche les cheveux par en arrière et plus personne le reconnaît, il est Superman, l'homme d'acier lorsqu'il entre sur la patinoire. Le wild ne va pas bien, je ne pense pas qu'on accorde autant d'importance à ça pour un trophée comme le trophée Calder. C'est peut-être, parce que sinon, moi, je suis beaucoup plus impressionné par Brock Faber que par Luke Hughes, personnellement. Luke Hughes, qu'est-ce qu'il a? Il a un nom de famille, c'est un des frères Hughes. Sinon, ce qu'a fait Brock Faber, c'est moins sexy. Oui, ce n'est pas un gars qui récolte des points et je ne pense pas qu'il ne va jamais être, en tout cas, tant mieux si oui, je ne pense pas qu'il ne va jamais être un gars qui va avoir des récoltes de points aussi faramineuses que Kirk Adam Fox, que Quinn Hughes, l'autre, puis probablement que Luke également, mais moi, je suis tellement impressionné par ce gars-là. Je pense que ça pourrait, ça pourrait être suffisant la blessure à Connor Bédard pour lui faire rater son rendez-vous avec le trophée Calder, tout comme ça serait drôle, Crosby, pas de Calder, McDavid, pas de Calder, Bédard, pas de Calder. Connor, pas de Calder. J'ai regardé la liste des gagnants du Calder parce que je me disais, mettons que Brock Faber est nommé puis que c'est lui qui le gagne. C'est qui le dernier avec si peu d'éclats ou un choix si peu sexy qu'il a gagné? Tu vois, moi, dans ma tête, le dernier que j'avais en tête, c'était Barrett Jackman. Il n'aurait pas dû le gagner d'ailleurs. C'était Enric Zetterbel qui aurait dû l'avoir. 2003 avec les Blues, mais sinon depuis, Tu sais, je vais dire Aaron, Aaron Ekblad, c'est un premier choix total. Tyler Myers avec les Sables en 2010, il avait eu une super saison. Ça reste Barrett Jackman, je pense, le plus, le plus proche si jamais c'est Brock Faber. Puis c'est une belle cote, pareil, cinq fois la mise pour Brock Faber. Luke Hughes, je suis d'accord. Puis là, en même temps, l'absence de son frère, Jack Hughes, va ralentir et pas à peu près l'avantage numérique aussi. Puis je suis curieux de voir, est-ce qu'un gars comme Brock Faber va garder toutes ses responsabilités quand Spurgeon, quand Jonas Brodin vont revenir? Ses responsabilités sont assez impressionnantes. J'irais avec un petit montant sur Brock Faber. Puis là, tout autre joueur peut venir aussi englober un gars qui n'est pas dans les joueurs. Je ne vois pas qui ce serait. Si je n'avais pas à y aller avec le tout autre joueur, Gonzo, si j'avais à choisir un joueur qui est sur une liste, j'irais avec une... Je prendrais le pari qu'Adam Fentili va se développer en deuxième moitié de saison, faire mieux que ses 24 points en 42 matchs. Mettons qu'il y a une trentaine de points, amène ça à 55, 56, 57 points. J'irais là. Moi, personnellement, Léo Carlson, quand il est là, m'impressionne cette année, mais malheureusement, il n'a pas joué à cette match non plus, Léo Carlson. Si j'avais allé à autre chose que Brock Faber, ce serait Adam Fentili. Oui, je suis d'accord. C'est les blessures aussi. C'est un peu la même chose aussi avec Léo Carlson. Il y a des chances que Bedard le gagne pareil. Il y a des chances que Bedard le gagne pareil en raison de son nom, en raison du marché. Ça dépend de ce qu'il... Quand il revient, on s'entend que les Hawks vont être complètement sortis du portrait éliminatoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va jouer pour les stats. Ils vont jouer pour augmenter l'affiche et ils vont en ramasser des points. Ça se peut qu'ils gagnent quand même le trophée Corbeau. Avant de passer au football, je te lance une curve. Balle courbe de la semaine, Max. Oh non. Oui, c'est moi qui inaugure tout ça, nouveau segment. Balle courbe de la semaine. On a parlé des Oilers. On a parlé des Oilers et des neuf victoires consécutives. Ils sont à 14 points du sommet de la division pacifique avec quatre matchs en main. Est-ce que les Oilers ont des chances de gagner la division pacifique? C'est pas du football, ça, Gonzo? J'ai dit avant de parler de football. Ah, OK. Excuse-moi. Avant de parler de football. Je t'ai mêlé. Là, je me disais, me parlez-tu des Oilers de Houston? Ils ont changé de nom et ils ne me l'ont pas dit. Blague à part. Blague à part. Honnêtement, je t'aurais dit non il y a quelques semaines. mais les Kings ne vont pas bien. Sept défaites en ligne pour les Kings. Les Golden Knights sans Aiden Hill vont extrêmement mal également. Donc, honnêtement, ça se pourrait, ça se pourrait très bien que les Oilers de Edmonton aillent le chercher. La raison pour laquelle je te la pose, c'est parce que je regardais les codes dans la Pacifique. 4-75. C'est intéressant. C'est une belle code. C'est une super belle code. Tu le disais. Je veux dire, les Kings, sept défaites consécutives. Ce ne sont plus l'équipe qu'ils étaient sur la route non plus. Golden Knights, trois victoires en leur dix derniers matchs. La seule affaire, c'est qu'est-ce que les Canucks vont casser. Lui qui est eux qui vient d'en gagner quatre encore. D'ailleurs, Elias Pedersen, tu vois quatre buts gagnants consécutifs. C'est complètement fou. C'est ingroyable. Mais si ce n'est pas les Canucks, c'est une petite code de 2-15. La code des Oilers à 4-75. C'est pour ça que je la pose. Est-ce que tu oses à 4-75? Non, à cause des Canucks, je ne vais pas oser. Les Canucks me font en sorte que je n'oserai pas parce que les Canucks vont bien finir par avoir des baisses de régime, mais je trouve que c'est une équipe... On a de l'attaque, on a de la défense, on a un gars qui, tant qu'à moi, va être nommé au Trophée Vizina. Donc, je ne l'ose pas. Je ne l'ose pas. Toi, tu l'oses-tu? OK. La code m'attirait. J'irais peut-être une petite mise sur les Oilers parce que, oui, les Canucks sont bien hanties, mais de là à leur donner la division, je trouve qu'ils vont sûrement finir top 3, possiblement. Après, qui je sors, je ne sais pas qui je sors entre les Kings, les Oilers et les Golden Knights. Je les vois en série, les Canucks, mais j'imagine que, tu sais, tout va bien pour les Canucks. On dirait qu'il n'y a rien qui a cassé, il n'y a pas vraiment de blessure. Tu ramènes Dakota Joshua, tu en fais un troisième trio incroyable. Tout marche. À un moment donné, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose qui va se passer chez les Canucks. C'est plus la grosse cote des Oilers qui m'attire un peu. J'irais avec un petit moment. Pendant que tu m'as lancé ma table à courbe et que je l'ai très bien attrapé, je vais tenter de voler au deuxième but. On vient de parler de tout autre joueur pour le trophée Calder. Ça va prendre quoi pour Connor Hellebock pour qu'on commence à mentionner son nom dans le trophée Hart? Ce qu'il fait, il n'a pas perdu depuis, à la régulière, depuis quoi, la fin novembre, il joue une quantité de matchs qui est rendue très rare dans la Ligue nationale de hockey. Il est premier dans la Ligue nationale de hockey pour les buts sauvés. Moi, pour vrai, dans une Ligue nationale de hockey où les taux d'efficacité baissent, où les points sont en augmentation, je parle évidemment des points des attaquants, moi, présentement, il n'y aurait pas mon vote. Moi, présentement, mon vote au trophée Hart, ce serait Nathan McKinnon. Mon vote de deuxième place serait Connor McDavid. et en ce moment, je donnerais mon vote de troisième place à Connor L. Hebok, il est comme Brock Faber, il n'est pas dans les cotes, il est tout autre joueur aussi et il aurait mon vote de troisième place, présentement. Puis, je vais te donner encore un argument de plus, la blessure à Kyle Connor. Tu sais, la blessure à Kyle Connor, moi, ce qui me fait capoter avec les Jets, c'est ça, c'est que là, ils sont sur une séquence de victoire, ils sont premiers dans la centrale et tout ça, malgré l'absence de leur meilleur buteur. Puis là, Shifley, il est tombé au combat, Rick Bonus, c'est fou, pour vrai, ce qu'ils sont capables de faire avec le line-up qu'ils ont. Puis, avant la blessure à Connor, rappelle-toi, Gabe Villardy, le gros joueur qu'on avait acquis dans la transaction du bois, a été blessé tout le long. Et Gabe Villardy est revenu, finalement, Connor a été blessé, Connor va revenir bientôt, mais tu fais bien de se donner un petit peu de visibilité, un petit peu un projecteur sur Connor Lebok, il le mérite. La seule affaire, tu l'as dit, c'est que, est-ce que tes games de mettre quelques dollars sur Connor Lebok à huit fois la mise ou tu prendrais un Pasternak qui a la même cote ou un Austin Matthews à onze fois la mise ou un Elias Pedersen à vingt-cinq fois la mise? Je trouve que, je trouve ça correct de parler de Lebok, mais la cote de tout autre joueur n'est pas aussi attirante que certains autres noms, mettons, dans la catégorie du Trophée Heart. La seule raison que je rajouterais, c'est que tous les autres noms que tu viens de nommer, je n'y crois pas. Si ce n'est pas McKinnon ou McDavid, pour moi, c'est parce que Connor Lebok va avoir fait quelque chose de sensationnel, sinon c'est entre McKinnon et McDavid, sinon pour moi. Fait qu'Elias Pedersen, absolument pas. Non. Non, ce n'est pas assez sexy. Les gens aiment les histoires sexy, Gonzo. Je sais, mais les Canucks n'étaient pas attendus et ils continuent à produire. Moi, en fait, je ne te dis pas, je ne pense pas qu'il va gagner L.S. Pedersen. C'est juste que la cote de 25 fois, le potentiel de ce cote-là est quand même attirant contrairement à un McKinnon. Rappelle-toi, McKinnon, quand on a parlé du Big Four, elle était à combien McKinnon encore? Elle était à 11 quand je l'ai pris. Moi, je l'ai pris à 11. Elle est rendue à 2,85. Tu sais, 2,85 puis Connor McDavid est à trois fois la mise, de Kucherov à 4,25. Il y a de moins en moins de gros potentiel pour le Trophy Hart, mais c'est une belle fluctuation. On est rendu au milieu de la saison puis c'est le même. C'est magnifique. J'ai fait une bonne affaire avec McKinnon. Oui, c'est une bonne affaire. C'est un beau placement. Un beau placement. OK, Max, es-tu prêt? Ah oui. Super wild card weekend dans la NFL. Premier week-end éliminatoire. On a tout un menu et on débute. On vient dans notre chronologique, pourquoi pas. Browns Texans. Joe Flacco passe du divan à être le quart partant pour les Bruns pour un match éliminatoire. Vous le voyez en plus, les Browns sont favoris même s'ils sont sur la route contre une jeune équipe, les Texans. Tu penches de quel bord, Max? On s'est affronté en semaine 16, si ma mémoire est bonne, entre ces deux équipes-là, mais c'était avec pas de CJ Stroud. Ça a fait en sorte que Devin Singletary, on a oublié le jeu au sol très rapidement du côté des Texans. On avait un gros retard. C'est rare que je fasse ça. Donc, honnêtement, je vous le dis en toute transparence sur celle-là, je n'ai pas de données analytiques. Je veux voir CJ Stroud gagner. Je veux voir CJ Stroud gagner la rencontre. Il deviendrait le plus jeune carrière de l'histoire de la NFL à gagner une ronde éliminatoire. Je pense à domicile, ça va jouer pour les Texans. Il a été capable de faire des choses héroïques cette saison. Moi, honnêtement, j'irais jusqu'à le placer dans une des positions pour le titre de MVP. Je pense que c'est un acquis que c'est le marque qui le gagne, mais moi, honnêtement, je voterais peut-être pour CJ Stroud pour le titre de joueur le plus utile. La défense des Browns est excellente. La défense des Browns est excellente au sol. Ça va prendre un petit miracle, mais en même temps, Joe Flacco qui gagne une ronde aussi, ça me semble être un petit miracle cette année. Je vais y aller avec les Texans de Houston. Moi aussi, j'ai des Texans. Je suis tiraillé un peu, par exemple. J'y ai pensé parce que tu as parlé de la défense des Browns et je me dis, bon, est-ce que vraiment Flacco va être quelque chose? Ils ont un bon front défensif, ils ont une bonne ligne offensive. On l'a vu, peu importe le quart arrière, peu importe le porteur de ballon, on est capable de gagner des matchs à Cleveland. C'est comme ma tête me dit les Browns, mais mon cœur me dit les Texans parce que je veux que CJ gagne, que CJ Stroud gagne. Là, il y a Will Anderson qui n'a pas pratiqué cette semaine. Je trouve ça un peu plus inquiétant parce que c'est un bon jeune groupe, les Texans. Tu as des blessures qui sont là, mais je veux le voir et je les prends. Je vais les prendre plus d'eux en plus. C'est une belle cote ou sinon, à la limite, vous pouvez y aller directement avec les Texans. C'est une cote de 2 et 10. Je veux voir CJ Stroud passer. Je ne veux pas voir les Browns passer. C'est une belle histoire, Joe Flacco, mais c'est terminé. Passons à autre chose. Je suis d'accord. Maintenant, on passe dans les... sort le bulletin météorologique. Les Chiefs à la maison qui accueillent les Dauphins qui auront froid et pas à peu près. On va-tu rester longtemps sur ce match-là? Est-ce qu'il y a un match? Si oui, pourquoi? Malheureusement, il va faire trop froid pour les Dauphins. On est négligé par 4,5 points. On n'a pas été capable de battre les bonnes équipes du côté des Dauphins cette année. On a perdu à Londres, il me semble, face aux Chiefs. Non, ce n'était pas à Londres, c'était en Allemagne. En tout cas, quelque part en Europe, la rencontre qui a eu lieu entre les deux équipes cette année, les éléments sont trop contre les Dauphins dans cette rencontre-là. En plus de tout ça, il ne faut pas oublier que les Chiefs de Kansas City cette année, perdus dans les déboires des receveurs qui échappent des ballons, la défense est bonne. La défense est bonne contre la passe, c'est en raison d'un bon front défensif, c'est en raison d'une tertiaire qui est bonne et profonde. On est sixième en efficacité contre la passe cette saison, en EPA per play, donc en efficacité par jeu. Je pense malheureusement que ça va être trop difficile pour les Dauphins dans un climat littéralement hostile et face aux Chiefs de Kansas City. Puis moi, malgré tout ce qui s'est passé avec les receveurs cette année, tant que Pat Mahomes ne va pas perdre en série tôt, je ne suis pas prêt à le prédire qu'il va perdre tôt en éliminatoire. Alors, j'ai allé avec les Chiefs de Kansas City. Seulement la victoire, par contre, je ne vais pas y aller avec les quarts de points, j'ai allé simplement une simple victoire des Chiefs. Oui, je suis d'accord. Puis tu sais, au nom de Pat Mahomes, on peut acheter Andy Reid. Tu sais, c'est deux gars qui rendus dans cette période de l'année, ils gagnent de toute façon. Ils sont à la maison. Là, tu as les Dauphins qui débarquent dans un environnement hostile. Puis là, tu as le froid en plus de ça. La défense. Il y a toute la trame narrative aussi du retour de Tyrick Hill, tu sais, qui est là qui veut bien faire. Et chose promise, chose faite, toi, Tago Vailoa, quand il joue dans une température de moins de 45 degrés Fahrenheit max, c'est une fiche de 0,4 en carrière et il complète juste 55 % de ses passes. Alors, c'est très peu. Il est allergique au froid et je sais que c'est une magnifique machine offensive où ils ont du jeu au sol, ils ont ci, ils ont ça, mais ils ont énormément de blessés également, autant en attaque qu'en défense les Dauphins et ça va leur faire mal, alors je prends les Chiefs. J'aime pas ça à la date, on est d'accord sur toute la ligne, c'est mauvais signe. Très mauvais signe, très 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 mauvais signe. C'est-tu vraiment les Bills et les Steelers qui vont changer ça? Je pense pas. Non. Mais là, elle par contre est vraiment à surveiller parce que littéralement, Gonzo, j'ai devant moi un urgent rapport météo envoyé par le National Weather Service in Buffalo, New York, Winter Storm Warning, Heavy Lake Snow FM, alors des vents pouvant aller jusqu'à 65 000 à l'heure, donc au-dessus de 120 km heure, 130 km heure même, 2 à 3 pieds de neige qui pourraient se retrouver sur la région de Buffalo. Le gros, bon, les Bills sont juste meilleurs que les Steelers, on est d'accord là-dessus, mais par contre, les Bills, c'est l'attaque verticale aérienne. Ça, c'est un gros gros avantage sur les Steelers et vraisemblablement, on ne pourra pas faire ça dans la rencontre. On en demeure pas moins que pas de TJ Watt, non, non, ça va être une victoire des Bills. D'ailleurs, je crois que c'est l'équipe la plus favorisée en fin de semaine. C'est pas eux son garde. Prends-tu l'écart ou pas? Parce que là, la météo vient, il ne se marquera pas. As-tu vu le total des points dans cette rencontre, à combien c'est rendu? Ça a diminué de plus d'un touché. Ça a diminué de huit jusqu'ici. Non, on est rendu quoi? 34,5 ou 33,5 pour un total des deux équipes. Fait que là, tu te dis, OK, s'il se marque si peu de points, est-ce que je suis game d'y aller dans un écart de dix points pour les Bills? Je trouve ça beaucoup. Moi, j'aurais tendance, je pense que les Bills vont gagner, mais si j'avais à me ranger avec l'écart de points, je pense que je prendrais les Steelers plus 9,5 parce que je vois les Bills gagner, mais dix, c'est beaucoup dans ce climat-là. Tu l'as dit, la clé, c'est l'NVP de ce club-là, des Steelers, c'est T.J. Watt. T.J. Watt, quand il n'est pas là, les Steelers sont 1 et 10. Fait que je comprends qu'ils ont un bon jeu au sol, puis ils ont ci, puis ils ont ça, puis ils ont Mike Tomlin, mais je prends les Bills pareil. Moi, dans un climat comme ça, dans une température, une météo comme ça, je vais être honnête, le vrai conseil, c'est que je m'en tiens loin. Je me tiens loin de cette rencontre-là. Il y a trop d'impondérables, je n'aime pas ça. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais les Bills ont gagné pareil. OK, Packers-Cowboys maintenant, ça, est-ce qu'il y a un match? Est-ce que les Cowboys à la maison restent les Cowboys de la saison ou ils redeviennent les Cowboys erratiques du mois de janvier? Regarde, Gonzo, je vais être très bref parce que je vais falloir que j'aille me désinfecter, prendre une bonne douche après avoir dit ce que je m'apprête à dire, il n'y aura pas de match. Mais respect à Jordan Love et ce qu'il a fait cette année, il m'a vraiment impressionné. Les Cowboys dans Jerry Lynn vont avoir une bonne rencontre et je pense même que ça va nuire aux Cowboys. Ils vont tellement planter les Packers qu'on va avoir une semaine des fans des Cowboys. How about them boys? Puis nous parler à quel point ils s'en vont vers le Super Bowl. Je parlais des septièmes échelons. Les septièmes échelons depuis qu'il y a un septième échelon en éliminatoire n'ont pas encore gagné un seul match et non seulement ça, ils perdent en moyenne par 12, Gonzo. Oui, c'est beaucoup. Moi non plus, je ne pense pas. Je ne vois pas les Cowboys. Il y en a beaucoup qui les voient aller jusqu'au bout cette année. D'ailleurs, allez faire un tour pour voir les cotes. Vous pouvez soit choisir pour le Super Bowl ou choisir pour chaque association. Puis ça, c'est les cotes pour le Super Bowl. Regardez, toutes les équipes sont là. C'est le premier week-end. Vous voyez les Cowboys à 8,5. Et pour ceux qui ne veulent pas trop se mouiller pour gagner le Super Bowl, comme on disait, Max, c'est possible même de faire des combos dans chaque association. On y reviendra peut-être juste avant la fin de l'émission avec les combos. Mais regardez ça, les Niners, les Ravens et les Bills. Quel retour des Bills quand même quand tu penses que c'est la troisième équipe avec la meilleure cote. C'est complètement fou. Ce que je veux dire, c'est que je prends les Cowboys en fin de semaine. Les jeunes Packers auront le temps. Ce ne sera pas cette année. Les Cowboys vont gagner. Ils sont à la maison. Ils sont dominants à la maison. Je ne vais pas dire que j'envoie les Cowboys au Super Bowl. Pareil. On est d'accord sur les Cowboys quand même. Ça, pour moi, c'est le match du week-end. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Le retour de Stafford à Détroit pour le duel entre les Rams et les Lyons. Ce n'est pas juste le match du week-end, c'est la trame narrative du week-end parce que je pense que ça va être dans le concret, dans la qualité du match, je pense que ça va être le match du week-end. Mais aussi, Matthew Stafford qui retourne à Détroit. Écoute, jamais j'aurais cru ça après la transaction et que les Rams aient gagné le Super Bowl. Je me disais, quelle bonne affaire des Rams, quelle bonne affaire pour les Lyons aussi. Puis Matthew Stafford, c'était un salary dump dans le jargon en plus. Mais écoute, la défense des Lyons de Détroit n'a cessé de décliner au fil de la saison. Et pour cette raison, puis Karen Williams, écoute, depuis qu'il est revenu au jeu, la quantité de matchs de 100 verges, c'est quoi? C'est 4 en 5 ou 5 en 6 qu'il a, puis c'est au-dessus de 85 verges en moyenne par rencontre pour le porteur de ballon des Rams. Bravo! Wow! Ça, c'est fort. Écoute, il change complètement la dynamique. Matthew Stafford est excellent. Je pense que les Rams vont surprendre les Lyons. Ce n'est pas un si gros écart que ça, mais je pense que les Rams, les gens les voyaient comme les Sharks de San Jose de la NFL au début de l'année. Finalement, des no-names comme Puka Naqua qui arrivent, qui est une incroyable belle histoire, qui bat des records. Je pense qu'on avait oublié tout le talent de Matthew Stafford. Sean McVay, moi, je ne vais pas être si surpris que ça si les Rams ont un parcours éliminatoire. Je suis un grand sympathique de la cause des Lyons. J'aimerais honnêtement les voir gagner. Je pense que les Rams vont gagner. Moi aussi, j'aime beaucoup les Lyons, par contre. Je suis un grand fan d'Aided Hutchinson, Michigan. Sam Laporta qui est blessé, malheureusement. Jamar Gibbs. Il y a des bons éléments. D'ailleurs, des éléments qui ont été capables de repêcher et d'amener en raison de la fameuse transaction de Matthew Stafford. Mais j'ai un petit penchant pour la Côte-Ouest, tu le sais, les Rams et tout le reste. Le Cairne Williams, Puka Naqua, Cooper Cupp, Matthew Stafford. Ils ont fini 7-1, les Rams. Ça a été une moyenne de tout près de 30 points par match. En plus, pour eux, quand on regarde, ils ont laissé des partants de côté. Je prends les Rams. Je prends les Rams quand même contre les Lyons. C'est beau ce que les Lyons ont fait. Eux aussi, ils auront le temps. Et remarquez, les Rams, si vous prenez les Rams plus 3, ça veut donc dire que les Rams peuvent gagner, vous gagner. Et si les Rams perdent jusqu'à 3 points, vous gagnez quand même. C'est quand même un bon pari. Ils sont négligés. Sinon, pour ceux qui ont tellement confiance et qui se disent 1,90, je veux le gonfler, prenez les Rams sans écart de points, vous allez gagner à 2,40. Ça, c'est une super belle cote pour eux. Et c'est la seule rencontre pour laquelle j'aime le au-dessus du total de points. 51,5, comme je le disais avec la défense des Lyons qui était sur le déclin, Matthew Stafford et Jared Goff, je pense qu'on peut avoir un bon show dans la rencontre. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense qu'il va se marquer beaucoup de points dans cette rencontre et on termine. On va aller rapidement, Max, mais Bucks, Eagles, si on s'était parlé il y a une couple de semaines et qu'on avait dit que les Eagles allaient de 1, jouer le premier week-end éliminatoire et de 2, jouer sur la route, tu m'aurais sûrement traité de fou. Là, à peu près tout le monde est blessé et il n'a pas pratiqué cette semaine de Hertz à AJ Brown et compagnie. Écoute, on entend des choses cette semaine. On a entendu s'il ne gagne pas, Nick Sirianni est parti, c'est Bill Belichick qui se retrouve là. Est-ce que les Bucks peuvent vraiment battre les Eagles? Oui, et c'est ma surprise du week-end, Gonzo. Je vais jusque-là. Les Buccaneers de Tampa Bay vont surprendre les Eagles de Philadelphie. Ça va être la déconfiture du côté des Eagles. Quelle fin de saison catastrophique. Une chance que les Jaguars de Jacksonville ont un peu enlevé le spotlight la semaine dernière sur à quel point la fin de saison des Eagles a été une catastrophe. Écoute, Papatier, Baker, j'ai toujours aimé Baker. Il m'avait fait mal paraître en début de carrière parce que je croyais en ce gars-là et sais-tu quoi? Baker n'est pas le plus sexy sur le terrain mais c'est qu'un équipe il l'aime. Il gagne, c'est un baller. Des fois, ce n'est même pas avec des belles statistiques mais s'il faut qu'il aille chercher les diverges puis qu'il saute par en avant puis qu'il mange un coup de casque, il le fait. Je pense qu'il va le faire puis ça ne sera pas sexy. Ça va être par très peu de points. Ça va être une victoire des Buccaniers. On dirait que je ne suis pas game puis en même temps, j'aurais le goût de prendre les Bucs en négligé avec les quarts de points parce que je me dis qu'il y a une vraie chance que ça arrive. Ça a tellement été tout croche comme tu dis, les Eagles que je suis là puis je me dis que je ne peux pas vraiment prendre pour les Eagles. Ils sont sur la route puis les Bucs ont quand même relativement bien joué. Fait que je pense que je vais t'accompagner là-dedans parce que ça ajouterait du drama en plus. T'imagines-tu si M. Nick Sirianni se fait clairer qui va débarquer à Philadelphie? C'est sûr que l'histoire de Bill Belichick, on va en entendre parler puis on va entendre tous les autres gros candidats qui vont y aller puis entre autres, on parle de ça, mais imaginez si les Cowboys se faisaient sortir à quel point Jerry Jones débarquerait puis Bill Belichick. Fait que tu veux voir Bill Belichick débarquer dans un gros marché de football avec un gros club. Pourquoi pas? Je prends les Bucs. Moi, avec, je vais avec les Bucs. Plus la rencontre va être serrée longtemps, plus je pense les Eagles vont être stressés, ils vont avoir des petites querelles sur les lignes de côté puis ça va être bon pour les Bucs. Oui, puis on le rappelle, ils sont quand même relativement blessés en plus de ça. Allez faire un tour sur Miseaujeu+, Miseaujeu.com pour les Côtes. Max t'a présenté le tableau pour le Super Bowl. C'est possible de parier pour le Super Bowl, c'est possible de parier puis on regardera l'évolution la semaine prochaine, on va en reparler de toute façon, suite aux vainqueurs à gauche et à droite. Et c'est possible de parier également si vous ne voulez pas vous prononcer sur le gagnant, je le disais, sur les gagnants de chaque association, as-tu fait tes choix? Oui, ça va être un Super Bowl entre les Niners de San Francisco et les Bills de Buffalo. On a le même. Mais non, on était d'accord sur toute la ligne, ça c'est faux. Ça c'est pas bon ça. J'aime pas ça. C'est pas bon puis quand vous le faites, faites-le par combo parce que d'ailleurs cette semaine, on en jasait un petit peu puis je pense qu'un combo entre les Bills puis les Cowboys, mettons deux équipes qui choquent tout le temps à l'éliminatoire. Donc, prenez les pas. Exact. Non, c'est pas moi qui l'ai pris. Mais un combo des deux clubs, je pense, te donne une cote autour de 14 fois ta mise. Puis de mémoire, les Niners et les Bills, c'est 6,5. Fait que tu choisis pas de gagnant, là. Tu choisis juste l'identité des deux clubs. Les Bills ont pris feu au bon moment puis les Niners, écoute, les Niners, c'est une belle machine de football. Les Niners, c'est les Niners. Les Niners, c'est les Niners. En fin de semaine également, sur Miseaujeu+, Miseaujeu.com, tous les paris pour le gros gala de boxe de Hive the Tiger sans le vidéotron, Max. Entre autres, cette finale avec Arthur Béterbiev contre Callum Smith. Eddie Hearn qui a mis le feu cette semaine en conférence de presse. Est-ce que tu te risques pour un pari sur cette gala? Ça va être Béterbiev. Ça va être Béterbiev comme il le fait tout le temps, Gondos. En KO. La cote n'est pas très élevée à 1,45 pour KO ou TKO, mais Béterbiev, il fait une chose. Il n'aque son adversaire. Je pense qu'il va être en mesure de le faire. Honnêtement, pour moi, la question est plus à quel round? Ça, je trouverais ça intéressant, mais je ne pense pas que ça sera au bout. Je pense que Béterbiev va n'aquer son adversaire. Oui, puis tu sais, ce n'est pas une cote qui est très élevée, mais pour ceux qui veulent risquer et y aller un peu plus profond, vous pouvez même choisir dans quelle ronde. Et là, ça devient pointu, mais ça devient ultra payant quand même de pouvoir y aller dans des rondes parce que quand on regarde la plus petite cote, quand on regarde le gagnant et à quelle ronde, c'est 9,50. Puis c'est dans les rondes 8, 9 et 10. Pour moi, c'est un peu plus audacieux, mais je vais y aller avec moins de 9,5 rondes. Je pense que Béterbiev va terminer le travail au septième ou au huitième. Alors, ça vous donne une cote de 1,74. Et pour ceux qui pensent que ça va être au-dessus de 9,5, bien, c'est une cote de 1,98. Alors, je prends moins de 9,5 puis c'est une cote de 1,74. Intéressant, très intéressant. Bon gars à tous, bon gros week-end éliminatoire. Max, bon Canadien Oilers, bon, qu'est-ce que tu manges en fin de semaine de la NFL? Rien au menu. Je suis allé dans un établissement de restauration sportive hier manger des ailes de poulet. J'en ai mangé pas mal, alors ça va être plus... Pardon? C'est une pizza. La pizza, tu me dis? Ça pourrait passer au conseil, la pizza. Ça pourrait passer. Ça pourrait passer. OK. Ah, une pizza, c'est un classique de toute façon. Miseaujeu+, miseaujeu.com pour tous vos paris. Ayez du plaisir. Fixez-vous un budget comme Max disait au début de l'émission. Et on vous le rappelle, c'est un jeu de hasard à travers tout ça. Répandez la bonne nouvelle du combo qui est disponible sur toutes les plateformes de mise au jeu. Et Max, je suis content de faire ça avec toi en 2024 encore une fois. Pareillement. Très, très hâte à ce week-end de football. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Miseaujeu pour voir le podcast lorsqu'il est publié et sur toutes les plateformes également. Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, nommez-les tous. Le combo y est. Il est là. Il est là. Bon week-end, Max. Bon week-end à vous et on se reparle la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada